Salut à tous, jour 2 de ma présence à Riga pour ce premier séjour. Hier, on a vu les avocats, on est allé chez le notaire, on est allé à la banque, on a créé la société, ouvert le compte bancaire. Et hier soir, j'ai dîné dans un excellent restaurant ici à Riga de Poisson-Frui-de-Mer avec mon ami Rémi, Rémi de Truchy-de-Varène, sa compagne Estelle et son associé Christophe. Donc un excellent moment. Et on en parlait justement hier, on disait que Riga n'avait absolument rien à envier en termes de prestations culinaires par rapport à la France. Et bon, la vitrée est dégueulasse, mais on voit un peu la ville, qui est vraiment magnifique. Les bâtiments sont beaux, l'architecture est travaillée, c'est propre, c'est extrêmement propre. Très calme, tout est calme. Moi qui ai beaucoup de mal avec le chaos, avec le bruit, ici, c'est très 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 appréciable. Hier soir, on est aussi allé faire une session spa. Le nom du spa, quelque chose comme Helinski, un truc comme ça. Magnifique, magnifique. Très 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 beau spa, excellent moment. Et puis, voilà, là, je sors de ma séance de sport. J'avais tellement pas envie ce matin, mais bon, c'est dans ces moments-là où il faut justement faire preuve de discipline et rester, garder ses routines qui produisent des effets à long terme et des intérêts composés. Ça agit, les intérêts composés agissent à tous niveaux, au niveau de notre vie, au niveau de notre relationnel, au niveau de nos investissements, bien évidemment. Et là, je vais prendre une douche, me raser, aller prendre un petit-déj. Et par la suite, à 10h, j'ai rendez-vous avec l'administration, ici, Letton, où je me fais accompagner, encore une fois, par Romain Armato de Life Invest, pour obtenir ma e-residency, de manière à pouvoir par la suite faire des démarches à distance. Donc, ça sera ma dernière démarche pour ce séjour. Et la prochaine fois, donc, ça sera autour du 10 au 12 novembre, où là, je récupérerai ma e-residency et je ferai donc les dernières démarches avec notamment l'encapsulation du bien immobilier dans la société, ainsi que l'achat du nouvel appartement avec la visite de celui-ci. Bon, ben, on est dans le taxi avec Romain et on est parti, donc, pour faire la phase de e-residency, donc à l'administration. C'est une migration, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, à l'immigration. Là, on va passer une demi-heure. Un numéro d'application qui a été reçu par l'avocat. Ok, très bien. Et derrière, on va se présenter avec Roland, que vous connaissez déjà. Ouais, c'est là, il va y avoir. Et il va nous aider aux besoins. Je crois que Roland n'est pas là aujourd'hui, c'est uniquement elle et Alice. C'est Alice, donc elles sont assistantes. Ok. Et donc, on va prendre les empreintes, on va faire la photo. Ok. Et en gros, tu vas t'inscrire dans le système, de sorte à matérialiser ces données biométriques sur une carte, sur une carte de résident. Toi, tu pourras la montrer plus tard, je ne vais pas montrer les infos. Et je rentre dans un système qui est mondial, comme on l'évoquait hier. Tu rentres dans un système qui est BALT. BALT, ok. Le procédé est mondial, mais par contre, ça n'a pas été déployé, comme on le disait hier, en France, en Allemagne et d'autres pays comme ça. Ok. Et bien, on se retrouve du coup au bureau de l'immigration. C'est ça. A tout à l'heure. Donc là, on est à l'administration. On va dans le bureau pour qu'il puisse prendre mes empreintes digitales, m'enregistrer et j'aurai ensuite, donc, quand je reviendrai, je récupérerai ma carte de e-Resident, e-Residency Letton. Et puis, le cabinet d'avocat m'a offert cet outil qui permettra de connecter, du coup, de lire la carte sur mon ordinateur et faire les démarches administratives à distance. Voilà, donc là, je suis dans les bureaux. Allez, j'y vais, à plus tard. Bien, je suis dans l'ascenseur du Radisson Blue, revenu à l'hôtel. On a fait la démarche. Voilà. Voilà, j'ai donc un lecteur de cartes qui m'a été offert par le cabinet d'avocat et qui me permettra, donc, de connecter la carte format, carte bancaire, du coup, de la e-Residency, ce qui me permettra, comme ça, de signer à distance. On me donnera un cut pin permettant, donc, de faire les signatures à distance. Et le lecteur de cartes USB me permettra, donc, de l'interfacer avec mon ordinateur pour lire la carte, valider ma e-ID. Voilà. Et avec le code PIN, je pourrais, du coup, maintenant, faire des signatures à distance. La carte sera prête à partir du 31 octobre, donc, c'est plutôt assez rapide. Mais je ne la récupérais, donc, que lors de mon prochain séjour, du 10 au 12 novembre. À savoir qu'il garde la carte 2 ans. Donc, même si je ne la récupère pas à mon prochain séjour, j'ai quand même du temps avant de pouvoir la récupérer. Quoi d'autre à vous dire ? Voilà, j'ai lavé l'avocate avec moi, donc, elle est changée, du coup, directement avec la dame de l'administratif. Bon, l'administratif, ici, c'est un peu la même chose qu'en France. Ils ne sont pas particulièrement souriants. Mais bon, le taf a été fait. C'est le plus important. Ça a été extrêmement rapide. Ça a mis 30 minutes. Donc, voilà. J'ai à peine attendu en arrivant. Et la procédure a été assez smooth. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, je rentre à Aix-en-Provence. La suite de l'aventure sera, donc, dans 12 jours. Comme je l'expliquais précédemment, je pourrais faire l'achat de l'appartement et encapsuler, donc, le premier que je possède à l'intérieur de la société. C'est parti.